L'appartenance à une lignée. Redonnez ces lettres de noblesse au nom de famille. La famille est la deuxième appartenance la plus immédiate de tout homme. En effet, toute naissance ne surgit jamais ex nihilo ou in abstracto. C'est toujours une naissance d'un père et d'une mère donnée qui fournissent leur gamète et qui offriront au nourrisson puis à l'enfant une cellule pour l'accueillir, le nourrir et l'élever. A ce titre, la famille est une structure nécessaire, le maillon essentiel entre l'existence biologique, transmission d'un patrimoine génétique particulier, et l'existence culturelle. Elle est la première institution par laquelle l'homme s'élève au-dessus de la seule biologie pour participer à l'existence sociale. Elle est le pont qui lie nature et culture. Parce qu'elle est le point d'entrée concret dans l'existence sociale, la famille est la cellule fondatrice de la société. De là découlent des considérations importantes. Tout d'abord, la famille est un lieu central de transmission, transmission biologique et transmission culturelle, qui sont inévitablement liées. A ce titre, la famille n'a pas tant pour vocation le confort présent que la perpétuation, l'approfondissement et la réactualisation d'un héritage sur le temps long. Ensuite, la famille ne doit en aucun cas être conçue comme l'union contingente de deux individus pour leur propre plaisir ou leur propre confort. Elle ne se réduit pas à un contrat entre deux êtres présents, qui pourraient toujours être renégociés, voire rompus par un divorce de confort. Au contraire, la famille est avant tout une lignée, un fil qui parcourt les générations. L'image de l'arbre généalogique est centrale. L'homme plein est la branche en croissance d'un organisme aux racines profondes, qui se déploie vers l'avenir, et non un fruit isolé, tombé au sol. Cette vision de la famille a des conséquences pratiques évidentes. La première est que le mariage ne doit pas être réduit au mariage d'amour, à l'union passagère de deux individualités. En tant qu'union de deux lignées, il obéit aussi à des considérations communautaires qui dépassent les deux époux. Ces considérations extra-individuelles sont précisément celles qui visent à garantir la sécurité de la transmission intergénérationnelle. La famille est une ligne de crête entre nos appétences individuelles du moment et les impératifs communautaires dans la durée. Elle engage la transmission de tout notre héritage et est une éducation permanente aux contraintes qu'impose l'existence communautaire. A ce titre, le choix de notre mari ou de notre femme est souvent la décision la plus importante que nous ayons à prendre au cours de notre vie. En parlant de lignées, il ne s'agit pas d'adopter une vision idéalisée de la famille, fermant les yeux sur les réalités contemporaines. Bien évidemment, des dommages considérables ont été causés à la famille depuis des décennies par la mentalité individualiste. Explosion des divorces, recomposition des familles, monoparentalité, union homosexuelle. Dans bien des cas, des lignées familiales ont été rompues. Néanmoins, quelle que soit notre histoire familiale, il appartient à chacun d'entre nous soit de reprendre le flambeau d'une lignée, soit d'être l'initiateur d'une nouvelle lignée. Là où le présent n'attache plus d'importance qu'au succès de l'individu, appelé par son prénom, il importe de redonner ses lettres de noblesse au nom de famille. Pendant des générations, l'honneur d'un nom a été une préoccupation centrale. Enfin, il importe de résister à tous les projets visant à découpler, au sein de la famille, la transmission biologique et la transmission culturelle. Que ce soit en arrachant les enfants à leur famille pour les éduquer ailleurs, de sorte que les familles ne garderaient qu'un rôle de reproduction biologique, ou en externalisant la production d'enfants hors du couple, dont de gamètes, gestation pour autrui, utérus artificiel, de sorte que les familles ne garderaient qu'un rôle d'éducation culturelle. Toutes ces formes de rupture entre le biologique et le culturel ont des conséquences graves sur l'homme, qui ont été abondamment documentées. Nombre de pathologies sociales sont imputables à la dissolution de la famine. Délinquance, drogue, troubles psychologiques. Merci. 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 Merci.